Après plusieurs jours d'incertitude et sous forte pression politique en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a accepté la démission de son ministre des Finances, Nala Nené, visée par une enquête pour corruption. Le président Ramaphosa a immédiatement nommé l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Tito Mboueni, nouveau ministre des Finances. Dans l'intérêt de la bonne gouvernance, j'ai décidé d'accepter sa démission. Au cours de son mandat de ministre des Finances, le ministre Nené a servi le peuple et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud avec diligence et grandes compétences. J'ai décidé de nommer M. Tito Mboueni comme nouveau ministre des Finances avec effet immédiat. Nené, qui a admis avoir rencontré les Gouta, ses hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zuma et accusé d'avoir détourné des fonds publics et mis en cause dans une enquête pour corruption. Pour cet analyste, cette démission de Nené ne sera pas sans conséquences. Quand les gens commencent à paniquer en pensant que nous allons maintenant avoir un nouveau ministre des Finances pour faire l'énoncé de politique à moyen terme, je pense que c'est complètement exagéré. Le fait est qu'une grande partie du travail de base a été effectué par une énorme équipe d'experts sous Nené. Nala Nené est la première victime de poids du combat engagé par le président Cyril Ramaphosa pour nettoyer le pays des scandales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !